Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Ramer 3 avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et donc on s'interrogeait juste avant de lancer l'épisode, parce que je disais, cette bataille, techniquement, bon, en auto, c'est merdique à faire... Mais en manuel, il y a moyen, il y a moyen que je la gagne, mais il ne faut pas qu'il y ait un joueur qui rejoigne en face ! Non pas, personne ne va rejoindre en face ! On va lancer et on verra ! Cela dit, c'est vrai que ça pose question dans ce genre de truc, il faudra qu'on essaye à l'occasion, mais... Là tu vois que tu peux prendre le contrôle soit de l'armée avec juste le seigneur, soit de l'armée avec toutes les troupes... Genre, si tu prends l'armée que le seigneur, est-ce que tu contrôles vraiment que le seigneur ? Tu vois vachement voir l'air con quand même... Ouais, ça serait bizarre, ouais... Si tu as l'armée, l'armée... T'as un seigneur et tu fais de la balade, bonjour ! C'est ça ! Tu joues le chef de guerre quand tu dis, ouais, go, à l'assaut et tout ! Et puis pendant ce temps là, tes troupes font tout ce que tu veux pas qu'elles fassent ! Vous en faites pas, je suis derrière vous ! Du coup... Donc toi tu vas arriver complètement en face ! Ok ! Et l'autre armée... C'est toujours toi qui dirige la deuxième armée ! Euh... Ouais, faudra que je te donne les troupes, ouais ! Alors, on va avoir un objectif assez simple... Putain, c'est encore le bubon quoi ! Ça va être de défoncer le... Le seigneur ennemi le plus vite possible ! Ça me parait tout à fait... Intéressant comme stratégie ! Si t'arrives à défoncer celui qui a enclenché le combat... En vrai... Ça peut... Enfin, ça fait déjà un bon malus au moral quoi ! Bah oui ! Mais comme en plus ils vont sortir là dans deux minutes... Et qu'ils ont beaucoup d'arbalétriers, que c'est clairement les arbalétriers qui font chier ! Euh... Il y a possibilité que j'aille leur foutre des zombies dans les pattes et tout... Directement sur leur zone de sortie, puisqu'il n'y a rien d'autre à gérer en face en vrai ! À part leur seigneur, mais le seigneur on va le défoncer ! On va envoyer Manfred et... Allez c'est parti ! Hop ! Vous courez ! Ah ! On peut les régénérer déjà ? Euh... Pour l'instant ils sont dissimulés parce qu'il y en a que certains qui ont une barre, mais d'autres non ! Donc ça veut dire que je pourrais lancer un petit sort... Ah mais je l'ai pas ! Le sort de régénérer ! Il me semble que je l'avais pris avec Von Kersteyn ! Ah ! Faut que je change son... Son école de magie en bas ! Admettons que je lance ça sur eux là ! Donc on est juste à portée ! Il y a aussi un des sorts qui s'active quand tu lances d'autres sorts ! Je sais pas si... Oui euh... Je l'ai pris aussi, ouais ! La petite truque de magie on va la poser là ! La cavalerie... On en voilà ! Alors ça y est ! On le voit ! Go ! Chopez-le ! Et puis tu vas me lancer un petit buveur d'esprit sur sa tronche ! Il est déjà bien amoché ! Oh ! Le buveur d'esprit des deux charges ! Il est déjà bien amoché ! Ouai ! Il a bien pris cher ! Allez, le coup de grâce héroïque du revenant ! Et BIM ! En vrai, si tu l'éclates avant l'arrivée des renforts, c'est BIM pour toi ! Tu crois ? Normalement oui ! Si il craque avant le joueur des renforts ! L'arrivée des renforts, bah... La bataille est gagnée ! Ah peut-être ! On va voir ! On le rate ! Ah oui ! Je peux terminer la bataille ou attendre les renforts ! Bah écoute, techniquement, ça fait sortir les troupes de leurs murs dans une situation franchement pas dégueulasse ! Donc euh... Moi ça devrait... En théorie... Alors attends ! Je te donne des unités du coup ! Là ils sont là ! On va vraiment foutre les zombies vraiment dans leurs trucs ! Et donc je te donne... Tout ça ! On va laisser lui s'en occuper ! On va rap-muter... Vite-fait, notre ami, ici ! Pour décrire ! Toilet ! Oh... Ok ! C'est quasiment une urbricade Ouais ça c'est clair Ouh ils sont en train de faire mal à ma charrette Ouais Tu peux normalement envoyer vite fait les chevaliers noirs dessus C'est ce que je fais Manfred t'en es où ? T'arrives Toi t'en es où ? Tu finis Les guerriers squelettes ils sont mal contre les bretters pour moi admettons Ouais tu vas flanquer ça par le côté ça va craquer en 2-2 Ces parents là faut pas que vous tapiez sur des lanciers C'est pas votre taf Allez on finit leur cheigneur Bah ça claque On fera bien gaffe parce que Manfred il prend cher quand même Soutenu par ces gardes et les cryptes C'est vrai qu'on va peut-être leur plier un peu De toute façon il y avait du monde hein clairement On est d'accord que ça va Ah t'as un flan qui est libéré hein T'envoie les vargules il fallait à l'extrême opposé On est pas dans le tas et ça craque hein On est d'accord Vous, ici, vous, ici Varguliste pas vargule La cavalerie on va faire le tour Toi tu viens là Tu nous va lancer un petit truc Ah bah là il a terminé le seigneur Bon il est au bout du monde mais Ça y est c'est la déroute On va pas pouvoir beaucoup les poursuivre Voilà voilà Ils sont collés à la sortie Ouais ça c'est le désavantage mais après Mais ça valait le prix je pense quand même Ah t'as bien entamé le tout Ouais on a bien On a bien Quelque ça plus l'attrition des tours Tu vas revenir tour prochain Ce sera gratuit On a bien entamé la garnison Et ça me fait un jeu de régénération en plus Suite au combat là Je trouve que t'as pas perdu énorme Non Bon et puis c'est du guerrier squelette Capri quoi Je crois qu'il y a les ghouls qui ont un peu souffert Et puis la charrette macabre quoi Mais bon Elle elle est unique donc Hop là 5% de reconstitution on prend Et du coup Ah il ressort Ah comme ça Il ressort avec sa garnison Bon Sauf que On perdrait nos ghouls des cryptes Ah on perdrait un chevalier noir Ça m'embête Bon Et bah du coup On la refait hein T'es reparti Ça t'es Ça t'es deux armées Je sais même pas Je sais pas prendre le contrôle de l'armée en renfort par exemple Ouais tu peux juste mettre du côté renfort et après c'est moi qui décide si je te donne des troupes quoi C'est ça Donc je comprends le Ce soit pas toujours possible Alors La petite charrette macabre elle a pas l'aura de régénération C'est que le mangoth qui a l'aura de régénération C'est quand même bien pratique Bon c'est le bubon mais en moins bubon Ouais c'est le post bubon quoi C'est ça c'est le bubon un peu piétiné par des vampires quoi Alors on sait qu'il va y avoir pas mal de tireurs Et nos unités de rapide sont quand même un petit peu laminées Donc on va toutes les mettre dans un coin Ouais il va falloir me y accrocher Ouais et puis on sait qu'il y a Où tu joues le chrono tu te replies dans la plaine à l'arrière là pour attendre les renforts C'est vrai que c'est lui qui attaque Donc en soit Après c'est aussi lui qui a l'avantage du tir Mais je peux genre mettre ma cavalerie bien sur le côté et euh Après si tu te mets assez proche de l'arrivée des renforts je pense que Ouais il aura un léger avantage au tir Bah disons que voilà je vais Si on attend là on a Si je place ma cavalerie là Bien sur le côté Soit il va essayer d'aller la chercher auquel cas je pourrais le prendre de flanc Soit il va essayer de me charger moi auquel cas ma cavalerie il prendrait le flanc On va mettre un seigneur là pour soutenir le moral au cas où Non pas Manfred Manfred tu viens là Les gouls des cryptes en embuscade enfin en avant garde non C'est parti Et t'arrives toi dans Une minute 20 Ok De toute façon le temps qu'il franchisse le bubon là Ok il a l'air de vouloir aller s'occuper de ça Alors est-ce qu'en attendant je peux pas régénérer un peu des troupes Bah j'ai essayé non Y'a rien qui se régénère c'est le niveau max Ouais ça normalement y'a une petite barre qui dit que tu peux pas régénérer plus Mais y'a des unités qui ont pas l'air de l'avoir Après ça doit être basculé planqué derrière le chiffre peut-être Ok visiblement il décide d'aller chercher la cavalerie Donc les zombies devant Ah bon c'est pas trop le but c'est d'attendre les renforts Mais les renforts ils arrivent Je vais le faire courir un petit peu pour qu'il se fatigue Ah ça va à part ses arbaletteries qui peuvent faire mal Il a pas grand chose hein Il a des albardiers quoi Qui peuvent potentiellement faire un peu chier Alors il envoie deux tireurs par là On peut se ramener par ici quand même Par là Les renforts sont arrivés tu vois ils sont de l'arrivée Peut-être que cette fois ils pourront tirer sur quelque chose T'as un peu moins toute la carte à traverser Faut dire ce qui est Je veux que tu me les files pour qu'on fasse quelque chose Pardon Bah je répète parce qu'après tu vas te demander où est ce qu'il s'était passé Bah en fait j'ai vu qu'ils étaient déjà en train de charger même devant la ligne de front Donc je me suis dit ah ça y est c'est parti quoi Alors là on aura une opportunité Il est en train de me charger avec des guerriers arbalètes là Ok ça c'est du lancier On s'est établir le contact hein T'es où toi C'est derrière on est d'accord Ah ils sont où mes chiens là Ok ils sont là dedans c'est parfait On va aller s'occuper de ça Les chevaliers noirs ils sont un peu éparpillés dans les albarniers là Je sais ce qu'ils foutent C'est pareil pour eux là Il faut reculer maintenant monsieur Ici c'est en déroute En arrière On va sauter sur ceux là Et puis on va faire une petite charge de dos ici Bon le buveur d'esprit sert à rien contre les troupes Nombreuses comme ça là Bah ils le disent hein Efficace contre un seul Ouais c'est efficace contre une seule unité hein Allez on va essayer d'aller finir Faire un petit peu de dégâts avec nos cavaleries Endommagées là Histoire de finir les... Au maximum les unités en déroute Voilà Puis on en finit avec plus de vie que... Qu'à aller Alors pourquoi Ma cavalerie ne s'est pas lancé là dessus Je sais pas mais du coup on va envoyer les... Vargate Voilà Habituons nous à ce nom Il faut pas confondre C'est important hein Après il pourrait se vexer imagine Là c'est bon ça va être nettoyé Là bah y'a une petite unité qui s'enfuit Ok Ça devrait aider à prendre la ville quand même Oui c'est ça 700 pertes de leur côté pour 50 d'une autre Ça va Ça va Bah comptant celles que j'ai ressuscité quoi Ah je sais pas Marc Est-ce que ça compte celles qui sont ressuscitées ? Ça c'est une bonne question Je pense que ça doit être le niveau de perte final A la fin de la bataille Au total peut-être Il faudra essayer de perdre une bataille quoi Voir genre Si t'as perdu plus de troupes que ce que t'as fait déployer Vous avez déployé 200 troupes Vous avez perdu 300 hommes Ah ! Ah vous savez vraiment Ah 10% de reconstitution on prend hein Ça fait plaisir ça Ouais carrément ouais Ah ! Diplomatie Bastion désolé On a encore changé la carte Je vais finir par la mettre dans le sens qu'il veut comme ça après Alors qu'est-ce que tu fais toi ? Pas grand chose Tu balades des armées Nous avons tué un ennemi au combat Les hauts de l'humanité Très bien Alors Du coup on commence à avoir un petit budget Et il a réembauché un mec Pas de soucis On va prendre les niveaux Et ça c'est pour faire venir quelqu'un Ça c'est pas mal Attendez Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui mais oui Bien sûr on améliore le domaine de la mort C'est pas mal Totalement Par contre on a toujours aucun auxiliaire C'est assez ouf Ouais je n'en ai pas eu beaucoup non plus Ok Parfait On commence à refaire un petit peu de Deux corruptions vampiriques On répare les bâtiments Et on pourra améliorer Alors ça serait pas mal d'améliorer ça Bon C'est pas non plus menacé Ça par contre Non, faut faire ça Technologie 10% de portée de déplacement de campagne C'est pas mal mais c'est long Ouais ça c'est bon aussi Déploiement de l'avant-garde pour les zombies Ça c'est puissant ça Vu leur vitesse Ouais ça On va faire un bon bouclier de chair pour les fixer C'est clair Mais bon C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 tech Donc bon Pas tout de suite Mais ça gardait quand même Dans un coin Donc ici On perd un max de Heu Dans le public mais c'est normal Qu'est-ce qu'on peut recruter de beau ? On perd grand chose de très épique Pour l'avouer Un petit lancier Mouais Bouf On peut pas l'empêcher de se recruter Y'a rien dans ce truc Ouais ça va être compliqué Ça va être compliqué à faire tomber avec juste ça Il faut quand même qu'on se refasse un petit peu On va commencer à corrompre un petit peu tous ces jolis oasis tout vert Arcan tu veux quoi ? Non toujours pas de pack de mon agression Putain par contre il est fort ce con Il est déjà là ? Vache Il est déjà en train d'attaquer la pyramide noire de Nagash ce petit fumier Ouais il perd pas de temps C'est clair Il a pas été chercher le livre de Nagash qui est censé être tout proche Il l'a peut-être déjà pris Ouf il y a fight là J'ai l'impression qu'il y a eu La dynastie Rakaf qui est allé filer un coup de main Ah non elle a pris la tour noire d'Arcane Elle a attaqué avec l'armée d'Arcane en renfort Et du coup elle a récupéré le bâtiment quoi Lia fait ça quoi C'est abusé C'est abusé C'est abusé Ah non pardon je me cours Non la pyramide noire est là Et là c'est la tour noire Et ça c'est la pyramide noire Non autant pour moi Lia ne fait pas ça J'ai eu peur Ok on peut leur tomber dessus On y va Avant qu'il recrute trop de trucs Même s'il peut pas recruter grand chose normalement Par précaution Bah normalement il a pas vraiment de bâtiment en vrai Visiblement il a pu recruter des archers Il doit pouvoir recruter des archers de base Même si je vois pas avec quoi Ça doit être le recrutement de base de l'empire Là ça sera une victoire de justesse Bon on va les encercler on est pas pressé Pendant ce temps là on se reconstitue de toute façon Par contre on va prendre un comme ça Et deux comme ça Et toi tu vas prendre un comme ça Un comme ça Voila Et c'est bon pour moi Une fois qu'on aura terminé avec Volkmar Qui est quand même le mec qui a comme objectif de sceller les livres de dingache On sera un petit peu plus tranquille Après on aura plus qu'à gérer Arcane Qui a comme objectif aussi de récupérer les livres comme nous Et on pourra s'en occuper Pépère Enfin c'est pas tout de suite qu'on va se débarrasser d'Arcane quand même Mais surtout si ici Je pense que normalement il en voit du pâté Il commence avec une situation un peu meilleure que l'anneau visiblement Vu ses forces C'est quoi cette armée qui se déplace là ? Ah sérieux ? Il est sorti par le port quoi ! Et qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut faire tomber Sudenburg tout seul avec ses petits bras ? Mais mec euh... Putain j'étais en train de regarder la pyramide noire puis je vois le petit drapeau ennemi qui se déplace sur la map alors qu'il était censé être assiégé Mais quoi ? Pardon ? Mais mais mais... D'où tu vas ? Ah c'est pas grave on va lancer l'assaut on va replier votre armée en défense et... Alors être en guerre avec la faction suivante expédition de tête en fer Alors sur le principe oui Dans les fait euh... Dans les fait ça m'emmerde un peu c'est dans les montagnes c'est du territoire qui est désagréable pour moi En vrai il peut faire bien sa vie je m'en fous un peu quoi Ah bah voilà chance de trouver des objets magiques plus 4% ça c'est bien Et on a débloqué les trackers de Koninstein Bon ça sera ta première unité d'élite allez Qu'est ce qu'ils font de beau ? Ils ont du bouclier et des attaques empoisonnées Ils sont assez classe j'avoue Pour des guerriers squelettes ils sont assez classe Je suis en train de choper des pièces de bite Ah t'en as déjà à réussir à faire tomber ces armées ? Non 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 J'en suis à tenter de survivre Au milieu des terres des... ouais elf On est d'accord Ça me paraissait bizarre Et en même temps je vois... J'ai hâte d'avoir une deuxième petite armée là Mais bon pour l'instant les finances ne suivent pas Moi ça va je peux gérer deux armées pour l'instant Bon elles sont pas pleines hein Mais ça commence doucement à se remplir Et donc il reste plus que lui Qui est en train de prendre de l'attrition en pleine mer Donc il va crever Il va se probablement suicider ce qu'il y a de sur une de mes... Après tu me diras le necrofex et les gardes des profondeurs Qui à eux seuls font déjà 500 par tour plus Presque 600 Ah bah c'est un coup hein d'avoir des grosses unités blindées hein Bon Arkhan il a disparu Est-ce qu'il est en guerre contre ça ? Non il est pas en guerre contre ça Pourquoi il se balade par là ce con avec son armée ? Il est en guerre contre les Khmery Est-ce qu'il serait allé chercher les Khmery ? Ou alors il est parti faire sa quête Qui l'emmène je sais plus où complètement à droite là ? C'est quoi ça ? Pourquoi il y a une petite main qui sort de terre à côté de cette ville ? Ça veut dire qu'il y a un truc spécial ? Probablement Tiens c'est la première fois que je vois Un petit icône à côté d'une ville qui a pas d'infobulles tiens Allez on peut voir un ordre Ouais on prend ça clairement Encouragez la terreur Même le nom de l'ordre me va Et on va s'augmenter de 15% la chance de restaurer des unités détruites après la bataille Et en plus on prend un petit bonus de vitesse aux zombies En 25% de 10 Tu te demandais c'est quoi la petite main à côté de la ville avec un petit plus ? Ouais C'est quand il y a des batailles importantes qui ont eu lieu à cet endroit là T'as des chances de relever des troupes un peu plus Un peu plus haut tiers C'est ce qu'il me semblait mais Mais les unités que je peux relever sont classiques Si j'en crois l'information d'unités relevables Alors c'est qu'il y a pas assez de sang Le juste cadavre C'est ça Il y a une grosse bataille à Numas mais pas assez pour que je puisse me relever Les ogres qui veulent un pack de non-agression On aura tout vu quoi La meuleuse Ça c'est du nom de D'armée Bon l'outil m'attaque je pense Alors qui c'est qui t'attaque ? Une faction d'elfes ? Non pour l'instant il y a des gens qui se déplacent sur la carte de campagne Ah parce que c'est freeze je pensais qu'il y avait un truc de diplomatie Non c'est juste que comme j'ai vu dessus ça bouge Ah ok Là ils sont en train de Là ils sont en train de tenter de faire la panade aux soeurs de Twilight Ah Eh c'est pas encore passé T'as la vision jusque là ? Bah j'ai un héros qui va jusque là pour déterrer des trésors Ah oui Mais tu sais bien dès qu'il y a de l'or Je comprends Dès qu'il y a de l'or moi je suis présent Les coupe-feuilles ont été détruits par qui ? On ne sait pas On ne sait pas mais c'est à nos portes Bon ça doit sûrement être euh Oh merde Il y a des OELF qui m'ennuient Tu me défonce au Arachnos Bon on va retourner On va aller se faire un petit peu de thunes Ok donc eux ils ont voulu un pas d'une agression avec moi Par contre euh Ils ont déclaré la guerre à la moitié de la planète en échange quoi Ça se tient Ça se tient, ça se tient On va améliorer ça Parce qu'il faut qu'on tienne dans ce coin Et toi du coup tu m'attaques pas là ? Comment ça se passe ? Si voilà, tu m'attaques J'ai même pas la garnison en fort Intéressant On va prendre l'XP pour une fois Voilà, le culte de Sigmar C'est terminé Et ben c'est un bon moyen de terminer cet épisode je pense Donc on va s'arrêter là Ça signe la fin du culte Pardon ? Ça signe la fin du culte C'est ça, ça signe la fin du culte J'espère que ça vous a plu Que l'humour de Katox ne vous manquez pas trop Et on se dit à très vite pour la suite Ciao tout le monde Salut